Les gens ont toujours plein de bonnes raisons de ne pas acheter vos formations. C'est donc à vous de réussir à lever ces objections dans vos pages de vente, mais pas seulement. C'est très important pour avoir un taux de conversion qui est performant. Il y aura une vraie différence de vente entre quelqu'un qui aura su lever les objections à l'achat et ceux qui ne le font pas. Donc bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner 10 objections à l'achat principal et je vais vous expliquer comment les lever. Vous n'aurez plus qu'à incorporer ces ingrédients dans votre business en ligne et vous verrez une augmentation de vos ventes. J'ouvre une petite parenthèse, un des meilleurs moyens de lever les objections sur une page de vente, c'est d'utiliser une FAQ, une foire aux questions. J'ai créé un petit modèle de FAQ qui est librement téléchargeable. Cliquez simplement sur le lien qui est dans la description. Allez, on y va tout de suite avec la liste de nos objections à l'achat et comment les lever. La première, c'est souvent le prix. Lorsque vous vendez une formation premium, les gens peuvent trouver que le prix est trop élevé. Ils se demandent s'ils ne peuvent pas trouver des choses équivalentes à des prix inférieurs. Ou alors ils vont simplement penser que le prix est trop élevé pour eux et qu'ils ne peuvent pas s'offrir votre formation. Alors comment lever cette objection ? Alors déjà, il faut faire attention avec le prix. Si vous êtes trop élevé, il va y avoir un premier phénomène, c'est que les gens vont faire des arbitrages. Il y a des prix qui sont objectivement trop élevés dans certaines thématiques. Si vous êtes par exemple sur une thématique liée au cyclisme, si vous vendez une formation qui coûte 1000 euros, les gens vont se dire « Ok, mais c'est très bien sa formation pour progresser au cyclisme à 1000 euros, mais peut-être que pour ce prix-là, je peux partir un week-end faire du vélo dans les Pyrénées avec l'hébergement et le transport inclus. » Donc je préfère dépenser 1000 euros dans ça. Donc le premier truc par rapport au prix, c'est de ne pas être trop cher par rapport à votre thématique. Je sais que bien des marketeurs vous disent qu'il n'y a aucun problème et qu'il faut vendre cher. Ok, on peut toujours essayer de vendre cher, mais il faut que ça reste cohérent avec une thématique donnée. Si vous êtes dans l'immobilier et que les gens achètent un appartement à 300 000 euros, effectivement, une formation à 1000, 2000 ou 3000 euros est tout à fait envisageable. Mais dans des thématiques qui vont être plus liées au loisir, on peut difficilement atteindre ce genre de prix. Donc faites attention, le premier moyen de ne pas avoir une objection par rapport au prix, c'est déjà de ne pas être en décalage. Le moyen le plus simple de lutter contre cette objection, c'est tout simplement le paiement en plusieurs fois. Donc vous pouvez proposer des paiements en 6, en 3, 6, 12 mensualités sans aucun problème. Ça, c'est un moyen de lever le problème du prix. Il y a un autre moyen de lever le problème du prix, c'est de mettre en avant sur la page de vente le coût du non-passage à l'action. Ça, c'est une stratégie que moi j'aime bien utiliser sur Traffic Mania. Admettons que je veuille créer une formation pour créer du contenu avec l'intelligence artificielle. Sur la page de vente, je peux toujours dire aux gens, voilà, si vous décidez de continuer à écrire vos articles sans l'intelligence artificielle, vous allez y passer 2, 5, 10 fois plus de temps. Et donc, ce temps perdu aura un coût et donc vous pouvez facilement amortir la formation. Donc 1, soyez cohérent avec votre marché. 2, proposer des paiements plusieurs fois. 3, expliquer qu'en fait, la formation peut s'amortir par rapport à ce qu'elle fait tout simplement gagner de l'autre côté. L'objection suivante, c'est les gens qui vont se dire, « Je n'ai pas besoin de cette formation ». Alors ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce que si les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de votre produit, c'est que votre produit a été mal conçu à la base. Et là, c'est souvent une question d'angle d'attaque. Donc plusieurs pistes pour lever ce problème du besoin. La piste numéro 1, c'est que vous pouvez faire des sondages ou juste envoyer un email à votre liste et demander aux gens quel est leur principal problème avec votre thématique. Demandez la liste des problèmes. Ça vous permet, vous, d'imaginer la liste des solutions, donc des formations. Ne demandez pas directement de quelle formation les gens auraient besoin. Il y a un exemple qui explique ça. Henry Ford, donc le constructeur automobile, disait « Si j'avais demandé aux gens de quoi ils avaient besoin, ils m'auraient dit « J'ai besoin d'un cheval qui ne tombe jamais malade ». La solution, ce n'était pas d'avoir de meilleurs chevaux. La solution, c'était tout simplement de créer de l'automobile. Donc c'est important de demander les problèmes et pas les solutions. Le deuxième point, c'est souvent aussi une question d'angle d'attaque. Et ça, c'est la manière dont vous allez orienter la formation. Imaginons que vous soyez prof d'allemand et que vous ayez une chaîne YouTube sur l'apprentissage de l'allemand. Vous le savez, connaître les verbes irréguliers, c'est important. Mais si vous faites une formation sur les verbes irréguliers, pas certain que les gens trouvent ça forcément très utile. Pas certain qu'ils aient forcément besoin de ça. Alors que si votre angle d'attaque, c'est « Je crée une formation pour les cadres expatriés qui vont bosser en Allemagne afin qu'ils réussissent leur intégration », là, vous créez un produit qui amène une vraie valeur. Évidemment, ce produit va contenir des cours de grammaire avec évidemment les verbes irréguliers. Mais il va également contenir, par exemple, des situations sur la culture allemande ou comment bien s'intégrer à la société en Allemagne, comment faire pour que votre conjoint, vos enfants, ça se passe bien. Et donc là, on se retrouve avec une formation qui est bien ciblée et qui peut répondre à un vrai besoin. Le point suivant, c'est celui de la valeur. Alors, l'objection que les gens vont avoir dans leur tête, c'est qu'ils ne vont pas comprendre les bénéfices ou la valeur que la formation peut apporter. Clairement, ils vont se dire « Je ne vois pas la valeur ajoutée. Si j'achète ce produit, qu'est-ce que ça va changer pour moi ? » Ça aussi, c'est une objection qui est mortelle. Et si vous ne savez pas la lever, vous aurez beaucoup de mal à faire des ventes. Donc, il faut être très attentif à ça. La stratégie la plus simple sur la page de vente, c'est tout simplement de rajouter une partie qui s'appelle « Imaginer ». Et vous pouvez l'intituler comme ça, « Imaginer deux points ». En général, vous la calez après la description du produit. Vous savez, sur une page de vente, il y a toujours la partie que contient cette formation. Eh bien, juste en dessous, rajoutez un paragraphe « Imaginer ». Et là, vous allez projeter votre prospect dans un monde idéalisé dans lequel il aura appliqué la formation et dans lequel les problèmes seront résolus. Si je reprends mon exemple sur l'allemand, imaginez, dans six mois, vous êtes tous arrivés à Francfort. Vos enfants sont inscrits dans une école sympa. Votre femme est bien intégrée à la société allemande. Elle s'est trouvée un boulot qui lui plaît. Vous vous êtes fait des amis. Vous participez, vous avez une vie sociale. Vous, professionnellement, vous vous êtes bien intégrée à votre nouvel environnement de travail. Vous avez évité les pièges culturels. Vous avez évité les malentendus. Vous êtes à l'aise dans les réunions de travail. Vous sentez que votre carrière est vraiment en train de décoller. Quand vous projetez votre prospect vers un futur idéalisé, eh bien, vous augmentez vos chances qu'il devienne vraiment un client. Donc, c'est super important que dans la fin de vos pages de vente, vous fassiez ce travail de projection vers le futur. L'objection suivante, c'est celle de l'urgence. L'urgence avec le fameux « je vais réfléchir ». Alors, celle-ci, elle est assez facile à lever. L'urgence, les gens qui veulent un délai de réflexion. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir quand vous vendez des coachings, c'est-à-dire des choses assez chères, et les gens vont se dire « ok, il faut que je réfléchisse ». Et quand les gens disent « je vais réfléchir », ce n'est pas forcément gagné. Ça veut peut-être dire qu'en fait, ils n'ont pas envie de l'acheter, et qu'ils sont hésitants. Donc, il faut faire attention à ça, il ne faut pas louper le coche. La façon la plus facile de lutter contre le « je vais réfléchir », c'est le compte à rebours. C'est-à-dire de donner une raison aux gens d'acheter tout de suite. Il y a plusieurs manières de le faire. Soit il y a une baisse de prix, et demain, par exemple, le prix repasse de 50 à 100. Soit il y a une fermeture des portes. Donc, les portes du pénitentier vont-elles se refermer ? Les portes se referment, et la formation ne sera plus proposée à la vente pendant X semaines ou X mois. Les deux systèmes fonctionnent. Moi, j'ai une préférence pour l'ouverture-fermeture de portes, parce que je trouve que faire constamment de la promotion, en fait, ça enlève de la valeur à la promotion. C'est le problème qu'ont les commerçants. Aujourd'hui, ils disent que c'est les soldes tout le temps. Donc, quand on fait des soldes, on n'arrive plus à vendre. Moi, je préfère refermer les portes. Après, je n'ai pas la vérité ultime sur ce sujet. Il y a des gens qui font de la baisse de prix et qui ont aussi des bons résultats. Moi, je préfère l'ouverture-fermeture de portes. Mais voilà, créer de l'urgence, donner aux gens une raison d'acheter tout de suite, parce qu'en fait, ils n'achèteront pas demain. Le point suivant, c'est la confiance. Les gens ne veulent pas acheter vos formations parce qu'ils ne vous connaissent pas ou alors ils ont des doutes sur l'efficacité des formations. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'infoprenariat et il y a eu aussi beaucoup de margoulins qui se sont lancés dans l'infoprenariat. Et donc, ça, c'est un problème en fait qui réagit sur nous tous parce qu'à partir du moment où vous avez des gens qui bossent mal, qui créent des produits qui ne sont pas bons ou qui ne assurent pas le service client, évidemment, après, les gens se posent des questions. Il y a aussi un autre problème en matière de confiance. C'est ce que moi, j'appelle les pages de vente à grosses ficelles marketing, quoi. Les pages de vente hyper agressives avec du genre valeur normale, 1997 euros, mais aujourd'hui seulement 97 euros, quoi. Donc, si le produit, il vaut 2000, pourquoi vous allez me le vendre 100 ? Ça n'existe pas, ça, dans la vraie vie. Donc, ça aussi, ça crée des problèmes de confiance parce que ça éveille la méfiance et c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce problème de confiance ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a déjà un travail qui est long terme sur le contenu. Vous créez une marque, vous créez une confiance en étant régulier, en faisant du contenu écrit, vidéo, audio, peu importe, mais qualitatif, OK ? Ça inspire confiance aux gens. Moi, je demande toujours aux gens qui sont mes clients coachings, pourquoi est-ce que vous m'avez choisi ? Ils me disent, parce que j'ai vu tes vidéos et j'ai accroché, ça m'a plu, OK ? Donc, mes vidéos, elles ont leur qualité, elles ont leurs défauts, mais elles me ramènent des clients. Donc, l'objectif est atteint. Donc, le premier truc, c'est le contenu. Soyez intransigeants sur le contenu. Le deuxième truc, c'est éviter les fausses promesses dans les pages de vente. Vous avez le droit de faire une formation qui explique comment on devient millionnaire. Je veux dire, on peut apprendre à devenir millionnaire. Le problème, c'est quand vous dites « devenez millionnaire en six mois », ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai, OK ? Donc, si vous expliquez aux gens comment on devient millionnaire en trois ans, là, c'est une formation qui peut valoir la peine parce qu'on n'est pas sur de la promesse excessive. Donc, attention aux fausses promesses, ça tue la confiance. Un autre moyen d'amener de la confiance, c'est de faire de la preuve par l'exemple. Moi, je l'ai fait récemment dans une formation. J'ai créé une formation sur comment écrire un e-book avec l'intelligence artificielle. Et pour montrer que ça marche, j'ai écrit moi-même un e-book. Et la formation, c'est le film de la création de cet e-book. Donc, c'est de la preuve par l'exemple. Ça, ça crée énormément de confiance. C'est une formation qui s'est super bien vendue. Et puis après, il y a une autre stratégie, c'est le témoignage. Mais les témoignages, moi, je ne dis pas que c'est inutile. Je dis simplement que le témoignage, c'est juste la vie de quelqu'un comme ça sur Internet. Donc, si vous voulez que ça marche, il vaut mieux des témoignages vidéo et en quantité. Parce qu'il y a tellement de gens qui bidonnent les témoignages écrits. Il y a même tellement de gens qui récompensent les témoignages vidéo que finalement, on se dit, ouais, ok, cette personne, elle dit que c'est génial, mais c'est qui, quoi ? Donc, le problème du témoignage, c'est que la personne qui témoigne, vous vous demandez si elle est tant digne de confiance que ça. Donc, c'est sûr que si vous avez quelqu'un de connu qui témoigne à votre faveur, alors là, c'est encore mieux. Objection suivante, la compatibilité. La compatibilité, c'est quoi ? C'est mon besoin, c'est ça, c'est un carré. Sauf que la formation, j'ai l'impression que c'est un triangle. Donc, ça ne matche pas. Créer une bonne formation, c'est comme faire un jeu d'encastrement pour les enfants. Vous avez déjà vu ces jeux-là. Il faut faire passer un triangle dans la case triangulaire. Il faut faire passer un cube dans la case de forme carrée, etc. Votre formation, elle doit répondre à un besoin. Donc, on en a déjà parlé un petit peu, mais la compatibilité, ça va au-delà. C'est de vraiment montrer aux gens que toutes les questions qu'ils se posent, le produit y répond. Et ça, c'est dans la description du produit. C'est pour ça que c'est important de faire une bonne description de formation sur votre page de vente et de bien expliquer tous les résultats qu'on peut atteindre et tous les problèmes qu'on va résoudre. Donc, si c'est une formation sur comment trouver des idées de contenu, demandez-vous si vous avez plutôt une audience de gens qui cherchent des contenus écrits ou alors des contenus vidéos. Est-ce que la formation, elle est bien orientée sur l'un ou sur l'autre ? Ou si vous voulez faire une formation généraliste, à ce moment-là, il faut bien le préciser dans la page de vente que ça répond aux deux besoins. Vous voyez ? Donc, c'est hyper important de penser à tous ces petits détails pour être certain que les gens se disent « Ok, j'ai tel problème. » Cette formation, elle répond exactement aux problèmes que j'ai. Objection suivante, je ne suis pas le seul décisionnaire. Il y a plusieurs décisionnaires. Alors, ça, c'est un truc qui est un peu galère. Et c'est souvent le cas quand il y a quelque chose qui est cher. Par exemple, je vends un coaching 3 000 euros. La personne est intéressée, mais il y a un budget familial et il veut valider avec son ou sa conjointe. La personne veut valider avec son ou sa conjointe. Comment est-ce qu'on fait quand il y a plusieurs décisionnaires ? Il faut faire attention, ça peut être vraiment compliqué parce que si le ou la partenaire n'est pas partie prenante dans le projet en ligne, on peut dire « Nietzsche, non, mais c'est bon, tu ne vas pas dépenser 3 000 euros là-dedans, on doit partir en vacances, c'est le prix d'une location, il n'y a pas moyen, c'est hors de question, je ne veux pas. » Et là, c'est mort. Ça dépend vachement des rapports qu'il peut y avoir dans le couple, de qui a la main ou pas, de la situation financière ou même simplement de comment le partenaire croit au projet ou pas. Donc, vous avez des gens qui vont toujours aller demander l'approbation de quelqu'un, un collègue, un ami, le mari, la femme. Donc là-dessus, je vais vous proposer deux stratégies. La première stratégie, c'est dans la page de vente de mettre des résultats qui diffusent sur l'entourage. Résultats qui diffusent. Donc, vous pouvez inclure ça dans la partie imaginée. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était hyper important de projeter votre acheteur vers un monde idéalisé. La partie imaginée, mettez des résultats qui influent aussi sur le partenaire. J'ai pris l'exemple de l'expatriation. Si vous faites une formation sur les langues pour que quelqu'un parte en expatriation en Allemagne, évidemment que c'est important de penser à lui, comment ça va se passer dans son travail. Mais s'il part en expatriation avec son conjoint et ses enfants, il faut aussi penser à eux. Donc, dans la page de vente, il faut parler que la formation, elle est aussi utile aux enfants, que la formation, elle est aussi utile aux conjoints. Parce qu'on ne parle pas que de travail, on parle de l'intégration de la famille dans la société allemande. Donc, on a notre client principal qui est là, on a son entourage autour, qui est aussi décisionnaire. Ce qu'il faut, c'est que les résultats, ils infusent aussi sur les autres. Quand vous faites ça, vous avez plus de chances que le conjoint ne soit pas un frein. Donc, inclure la personne qui décide dans le résultat final, c'est pas mal. Moi, ce que je pourrais faire, par exemple, sur Traffic Mania, c'est quand vous aurez changé de vie, non seulement vous, vous vous sentirez plus libre, mais votre famille, elle bénéficiera aussi d'un confort de vie supplémentaire. Parce que vous gagnerez plus qu'en étant simplement salarié. Donc, vous pouvez le faire de cette façon, mais la deuxième façon de le faire, c'est le fuck off. Donc, en gros, va te faire voir, quoi. Va te faire voir. Oula, j'espère que YouTube va pas me censurer. En gros, ça, c'est L'Oréal. Vous connaissez tous le slogan de L'Oréal. L'Oréal, c'est parce que je le vaux bien. C'est en gros, on va vendre des shampoings qui sont plus chers que ceux des concurrents. Pourquoi est-ce que vous allez les acheter ? Parce que vous le valez bien. Donc, vous êtes plus important. C'est une décision un peu égoïste, mais en gros, faites-vous plaisir. Donc, ça aussi, vous pouvez le mettre dans la page de vente en faisant option A, B, par exemple. Vous allez expliquer, option A, vous n'achetez pas la formation. Donc, vous pourrez obtenir des résultats, mais ça sera plus long, plus difficile, il y aura des échecs, vous aurez envie d'abandonner. Ou alors, option B, vous achetez la formation et vous avez des résultats plus rapides et une transformation de votre vie plus puissante. Vous faites moins d'erreurs et donc, c'est beaucoup plus efficace pour vous. Donc, faites-le pour vous. C'est comme L'Oréal, parce que je le vaux bien. Et tant pis, si je dois rogner sur d'autres dépenses, j'aurai des produits haut de gamme qui me feront plaisir. L'objection suivante, la saturation. Vous êtes dans un marché où il y a déjà 50 000 formations qui parlent de ça. Vous êtes dans l'immobilier. Comment devenir rentier avec l'immobilier ? Il y a beaucoup, 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 beaucoup de formations qui parlent de ça. Les gens ne voient pas trop ce qui vous différencie des autres. Alors, justement, la clé, c'est ça. C'est comment différencier un cours sur l'immobilier ? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez faire un cours qui est plus long. Si, par exemple, vos concurrents, ils ont des formations qui durent 5-6 heures, vous faites une formation qui dure 20 heures. Si, par exemple, vos concurrents vendent juste des cours, vous, vous allez vendre coaching. Si vous avez des concurrents qui offrent du coaching, vous allez vendre coaching plus accès au WhatsApp. Oui, mes clients coaching, ils ont accès à mon WhatsApp et quand ils ont une question, ils me la posent et je leur réponds rapidement. Donc, c'est cool pour eux. Mais, vous pouvez aussi faire plus court. Si vos clients, si vos concurrents, ils font des formations de 5-6 heures, pourquoi ne pas faire une formation d'une heure, une heure et demie que vous allez vendre à 50, 99 euros dans cette gamme-là et dire, ben voilà, stop au long cours qu'on n'arrive pas à suivre. Moi, je vous donne la stratégie, c'est pas compliqué, vous l'appliquez et c'est bon. Ça aussi, c'est un argument de dire c'est facile, c'est rapide et c'est en place ce soir. C'est un argument, moi, que j'utilise souvent sur mes formations compactes. Des fois, je fais des formations de moins d'une heure que je vois à des tarifs très agressifs et ça marche super bien parce que le message, c'est dire justement, c'est ultra facile, c'est ultra simple et ce soir, c'est réglé. Ce point-là, il est réglé. Donc, faites-le ça sur des sujets qui sont des sujets hyper précis. Donc, pour vous différencier sur le contenu, sur la longueur mais aussi sur les sujets plus ou moins nichés, plus ou moins avec des angles d'attaque différents. Il y a toujours des angles d'attaque qui sont disponibles. Moi, par exemple, une de mes formations qui s'est le mieux vendue, c'est une formation sur le positionnement et je pense que je suis le seul à avoir fait une formation qui parle 100% positionnement. Elle a super bien marché. Objection suivante, ce n'est pas le bon moment. Le timing, on verra plus tard. Les gens peuvent avoir des contraintes financières ou il peut aussi y avoir des problèmes de saisonnalité. Moi, j'ai un petit business en ligne qui parle de tir sportif. C'est une activité qui est essentiellement estivale, un peu printanière. Donc, l'hiver, ce n'est pas facile de faire des ventes. Donc, évidemment, mon calendrier de publication et mes sujets de formation sont adaptés. En hiver, je vais plutôt vendre les cours sur comment progresser à la maison, les petits exercices qu'on peut faire chez soi et sur l'été, sur vraiment les grandes formations de A à Z. Vous pouvez aussi proposer aux gens de payer plus tard ou encore une fois, en plusieurs fois. Et l'argument que vous devez mettre en page de vente par rapport au timing, c'est de mettre en avant le coût de la non-action. Ça, ça marche bien. Ne pas agir, c'est un coût. Rester avec ses problèmes, c'est un coût. Si, par exemple, vous avez une formation sur les relations parents-ados, comment gérer les crises d'adolescence difficiles, ne pas agir, c'est un coût sur l'ambiance dans la famille. Donc, il faut expliquer que c'est maintenant, tout de suite, qu'il faut prendre les choses en main avant que ça devienne totalement ingérable. Le coût de la non-action dans les pages de vente. Et enfin, dernière objection, les expériences passées qui n'ont pas été bonnes. Alors ça, c'est un truc, si vous saviez le nombre de fois où j'ai reçu des emails de gens qui m'ont dit j'ai acheté la formation blogging de... ou la formation blogging de... C'était cher, c'était creux, il n'y avait pas de support. Les expériences passées douloureuses, c'est une menace parce que, parfois, on est tous mis dans le même panier. Mais c'est aussi une opportunité si vous êtes capable d'expliquer que vous fonctionnez différemment. Donc, expliquez ce qui vous différencie de vos concurrents. Sur la page de vente, expliquez qu'il y a du support. Expliquez qu'il y a un forum, par exemple. Expliquez qu'il y a un support par WhatsApp. Soyez bien sûr intransigeant, encore une fois, sur la qualité du contenu parce que ça, c'est ce qui construit votre image de marque dans la durée. C'est important pour les ventes. Et bien sûr, soyez extrêmement transparent sur le contenu de votre formation. Si c'est une formation qui est adaptée aux débutants, ça peut être assez intéressant dans la FAQ d'expliquer que ce n'est pas une formation pour les gens qui ont un niveau avancé et que pour ces gens-là, il y en a une autre dans votre catalogue. Ça va inciter les purs débutants à acheter ce cours-là et ça va inciter les gens de niveau intermédiaire à aller voir l'autre formation. Donc là, la FAQ, elle est super, super importante. Et mettez-en des FAQ. Vous savez pourquoi ? Parce que vous, vous êtes infopreneur, donc vous avez l'habitude d'acheter des cours en ligne. Mais dans plein de thématiques, pour les gens, c'est absolument pas naturel. Si vous avez une thématique sur comment développer son business d'électricien, il n'est pas super évident que la majorité des électriciens ait l'habitude d'acheter des cours en ligne. Donc là, la FAQ, elle est vraiment essentielle. Si vous êtes dans une thématique où les cours en ligne, ce n'est pas la norme, faites une FAQ qui détaille tout. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'un modèle avec les questions qu'il faut mettre dans une FAQ, allez voir la petite ressource téléchargeable que j'ai conçue spécialement pour cette vidéo. C'est dans la description. Si vous voulez aller plus loin sur des sujets marketing, je vous invite aussi à aller voir ma longue vidéo sur le marketing digital. Et n'oubliez pas qu'en rejoignant la newsletter de Traffic Mania, vous recevrez un guide copywriting sur les titres et une formation pour améliorer votre copywriting dans vos pages de vente. Tout ça est encore à nouveau dans la description. Salut à tous, merci. Merci.